Bonjour à tous les soeurs, vous allez bien, on se retourne aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la The Anders. Nouvelle vidéo, on va faire pas mal de trucs à la colonie, vous allez voir, et on va parler du coup des annonces qui ont été faites récemment. Ils ont fait quelques annonces par rapport au calendrier, par rapport aux events, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils en ont parlé. En gros, ils ont expliqué que les events allaient changer, et notamment que ça là, les sauts d'excellence allaient disparaître du jeu. Donc ne vous inquiétez pas, si vous en avez de côté comme moi j'ai, apparemment ils vont mettre un timer, timer, parce qu'ils disparaissent du coup fin mars, de ce qu'ils ont dit, ils mettront un timer qui vous indique jusqu'à quand est-ce que vous pouvez les dépenser. Ça va disparaître, les events également vont être reworked, donc là on a, alors je sais pas quand c'est, ils avaient dit fin février, on est le 19, là si on check, on regarde, il y a toujours les sauts d'excellence dans les récompenses, donc j'ai l'impression qu'ils vont être à la bourre, parce que même la réserve, les récompenses n'ont pas changé, il n'y a rien qu'à changer pour l'instant, donc c'était censé arriver fin février, je sais qu'on n'est que le 19, mais il va pas falloir tarder quand même, donc je sais pas quand ça va arriver, pour moi ça va même m'arriver après, parce que là vous voyez même les events de chiens qui durent jusqu'au 25, il y a encore des sauts d'excellence dedans, donc c'est censé dégager, les récompenses sont censées changer également, ils ont parlé de rewards utiles, genre vraiment utiles, donc est-ce que ça va être des récompenses de la colonie, à savoir des ressources, genre je parle de la résine, de l'amiante, des vis, je parle de ressources basiques, ou est-ce que ça va être carrément des plaques pour récupérer des persos, pour les invoquer, en parlant de ça, oui j'ai toujours pas fait ce que j'avais dit que je devrais faire, j'ai pas envie, enfin j'ai pas envie de le faire là, mais je le ferai soon, je fais des annonces à la kéfir, je le fais soon, ok, non j'ai pas envie de le faire là, parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà fait l'année dernière, je sais pas pourquoi les gens se sont excités là récemment, alors je l'avais déjà fait, et c'est pas incroyable, c'est juste, ça ressemble à ce à quoi ça ressemble, là actuellement en fait, il n'y a pas de, ok, donc, pour moi, ça sera des ressources basiques, en mode les trucs qu'on récupère là-dedans, qui sont des ressources exclusives à la colonie, bah typiquement les vis, l'amiante, les câbles, pourquoi pas, de l'huile de moteur, de la résine, la résine, j'espère en choper, parce que je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on va faire, tiens d'ailleurs on va la récupérer, donc je m'attends à ça, je m'attends pas à ce qu'il y ait des plaques de persos, d'ailleurs on peut faire des invoques parce que j'ai mes plaques d'aujourd'hui, on peut faire 3 invoques aujourd'hui, on s'y fera juste après, je pense pas qu'il y ait des plaques dans les récompenses de saison, ou alors ils en mettront peut-être une ou deux par-ci par-là, ce qui fait que quand tu fais plusieurs events, t'en as 5 et après tu peux invoquer un perso en plus, je pense que ça va être ce genre de buy, on va prendre la résine, on va améliorer le camion, et d'ailleurs, là je joue quasiment plus au jeu, je me connecte, je transforme un peu les planches de bois pour faire de la sur, pour faire des stocks, pour les améliorations, dites-vous que j'ai 79 câbles, que j'ai toujours pas transformé, parce que j'ai pas d'aluminium, j'ai pas de fil d'aluminium, donc je suis obligé de recycler plein de trucs, tout ce qui est possible pour avoir de l'aluminium, et après du coup me faire des fils d'aluminium, et c'est une galère, tellement il en faut. On va se faire ça aujourd'hui, on va améliorer le camion, normalement on peut lui faire gagner 3 levels je crois, ou 4, je sais plus, j'ai un petit doute, mais on va chercher à la base ce qu'il me manque, il va me manquer 40, ok arrêtez, on va rester pas à la base, et en fait je suis un idiot parce que j'ai toujours l'image qui est là, du coup je vais la faire pop, et si jamais je l'oublie, je la refais pop à l'image comme ça, voilà, là elle est pas là, là elle est là, là elle est pas là, là elle est là, c'est bon j'arrête, j'arrête j'arrête, ok, hop, on va récupérer ce qu'il me manque, ça il en fallait 40, il me fallait 20 filtres, ah bah je suis idiot, j'ai fait un coffre, avec tout ce qu'il fallait, et 40 comme ça, nickel, je suis le mec qui fait un coffre, mais qui va pas chercher le ressort dans le coffre, et qui va chercher ses trucs ailleurs, c'est vraiment, vraiment idiot quoi, d'ailleurs attendez, est-ce que j'aurais pas mieux fait de tout prendre d'un coup, vous savez quoi, je vais retourner tout chercher à la base, ok, je vais tout prendre à la base, parce qu'en fait on va faire le 26, 27, 28 aujourd'hui, le 29, il me faut 40 résine, 40 résine, donc c'est 10 jours de farm, et après il y a les fils, et les fils c'est un peu relou, mais en vrai ça je peux les faire, il faut juste que je désingue tout mon, tout le boxyte là comme ça, d'ailleurs tiens on va refaire tourner les établis, il faut que je claque tout le boxyte, tous les trucs à recycler, qu'on va les récupérer au passage, comme ça je vais pouvoir retransformer l'aluminium, ouais je désingue les moteurs, je suis désespéré, c'est mon niveau de désespoir, je désingue des moteurs, tellement j'en ai trop, et je me dis en vrai, je ne suis pas sûr qu'il y ait une image où ça nous servira, alors il me faut 40, 40 composants électroniques, c'est fait, il me faut 20 ressorts, c'est fait, et il me faut 20 lentilles, c'est fait, ensuite, il me faut 40 barres de titane et 30 filtres, alors 30 filtres, 40 barres de titane, je ne les avais pas à l'époque, mais maintenant je les ai, parce que j'ai recyclé tous les trucs là-bas, que j'ai mis dans le truc hydrocyclique, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va partir là-bas, et ensuite, qu'il faut que je récupère, il me faut 40 plaques de, les grosses plaques de fer là, 40 huiles de moteur, 40 bidules, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de tige là, bon attendez, 40 plaques, on va y chercher, ah c'est par 10, aïe aïe aïe, 40 huiles de moteur, ça c'est pareil, l'huile de moteur, je commence à en avoir presque trop, et en fait, il n'y a pas d'utilité, c'est-à-dire que là, j'ai une utilité pour le camion, comme les poulies, mais là, les poulies, vous voyez, j'en ai 200, et j'en ai encore 100 et quelques qui sont là-bas à stocker, et bien tous les jours j'en ai, et en vrai, faites un truc avec ça les gars, parce que j'ai dû les délates, j'en ai supprimé pas mal, et j'en ai encore beaucoup trop, alors ça c'est fait, ensuite, il me faut les 40, bah 40, nickel, j'en ai 43, et, et bah c'est tout, on va aller faire le camion, ah ça prend, hé, l'inventaire il est rempli, bon on a plus le poil de la place, j'ai juste Grail, j'aurais pu lancer une expédition pour me remettre ma bouffe et ma soif à 0, mais flemme, flemme flemme flemme, alors, on a 143 de dégâts là actuellement, et comme l'a dit KK, l'autre jour en commentaire, pour l'instant la santé, l'armure, ça n'a aucun intérêt sur le camion, je pense que ils l'ont mis parce qu'il y a des mises à jour prévues, enfin ça c'est une hypothèse, c'est mon hypothèse, dans un monde où tout est parfait, mais je pense qu'il y a des mises à jour de prévues où on pourra attaquer le camion peut-être d'autres joueurs, ou alors attaquer, ou alors notre camion se fera attaquer dans des autres modes de jeu et tout, voilà, donc, on a 143 de dégâts, on va passer à, on passe de 143 à 171, on a mis de ta mère, ouais vas-y c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok, on est passé de 143 à 171, et maintenant on passe à 184, ah, c'est pas le même, on est passé de 30 à 13, ok, et là on va passer de, ok, là on a gagné 11, c'est pareil, ah oui, donc le gros up il était avant, donc on avait 143 aujourd'hui, on est passé à 195, il me faut 40 résines, donc 40 résines c'est 10 jours de fin, voilà, donc j'espère que dans les events de la semaine prochaine, ça a été mis à jour et que ça a été vraiment mis à jour, mais pour moi, ces events là sont pas mis à jour, donc j'espère que dans au moins une semaine, on aura les trucs avec de la résine, parce que je vous en parlais après, là en fait actuellement, si je lance un truc, j'ai 19 000 de puissance, donc ça c'est toujours mon équipe, et je pense que je finirai le jeu avec cette équipe, parce que de ce que j'ai vu, c'est après la meilleure équipe, ah oui, j'avais des plaques invoquées, on va les ouvrir, je m'attends à rien en vrai, et de toute façon j'ai un peu besoin de, en fait il faut tellement d'XP que, ok, une XP casse-coup par contre, c'est pas ce qui va m'aider aujourd'hui je crois, parce que là actuellement, j'ai Connor du coup qui est level 37, j'ai Tucker qui est niveau 38, et Rust qui est niveau 38 également, d'ailleurs je peux lui faire graille ça, et j'ai passé pour le monter niveau 39 malheureusement, et en fait le truc c'est que, j'ai ma team qui va bientôt être niveau 40, enfin bientôt, je pense dans la semaine elle passe niveau 40, sauf si j'ai vraiment vraiment pas de vol, la team va passer niveau 40, une fois qu'elle est 40, il faut que je la level up, du coup il faut que je la rank up, au niveau du coup, enfin au rang d'après, sauf que, pour la passe au niveau d'après, il me faut le quartier niveau 3, le quartier niveau 3, le problème c'est qu'il faut 40 plaques agglomérées, 40 plaques agglomérées, histoire de vous dire, c'est, bah en fait c'est 160 résine, parce qu'en fait il faut 4 résine, pour une plaque agglomérée, donc en gros je fais une plaque agglomérée par jour, avec les récompenses là, donc c'est à dire que je vais mettre un mois, et 10 jours, pour réussir à monter ça, au niveau là, mais en plus de ça, non seulement il me faut le quartier au niveau 3, mais en plus de ça, pour chaque perso, il faut 3 contrats du même perso, pour réussir à le rank up, le truc c'est que, Tucker j'ai eu plus de chance, dernièrement j'ai eu 2 contrats de Tucker, donc Tucker, une fois que j'ai le quartier, je pense que d'ici là, j'aurai encore récupéré un contrat de Tucker, donc, à mon avis, Tucker c'est pareil, ça sera le premier à être en cap dans la team, Connor, je n'ai toujours pas chopé de contrat, et Rust, bah, c'est compliqué, c'est clairement compliqué, par contre, on va se faire les expéditions, on va essayer tous les niveaux aujourd'hui, le truc c'est que, si je finis la première zone, la première zone elle régale, parce qu'il y a de l'aluminium dedans, mais surtout parce qu'il y a 3 plaques de mercenaires par jour, ce qui se ferait passer à 17, là actuellement j'en ai 14, et du coup 17 plaques par jour, bah ça fait 3 invoques au moins tous les jours, et du coup une fois tous les 3 jours et quelques, je peux faire 4 invoques, voilà, donc on va tester ça, mais je ne pense pas que ça passe, par contre, là le truc c'est que le camion, il est coincé du coup, parce qu'il me faut 40 résines et les câbles, mais les câbles j'ai les ressources, juste que je transforme tout, j'ai un peu la flemme, et en fait dans cette zone là, il y a 20 résines, donc ce qui fait que si j'arrive à le passer, dans 5 jours, je pourrais développer le camion, et après le truc c'est que le dernier level du camion, il faut 30 plaques agglomérées, du coup ça fait 8 jours de résine à peu près, ce qui est plutôt gênant, on va tester ça, on va se prendre la même team, juste baisser un chouïa le son, parce que la dernière fois j'avais fait un peu en retard, et ça doit vous casser les oreilles d'entendre la tourelle, chaque fois, donc on va tenter, on va tenter, on va tenter, mais je ne suis vraiment pas sûr que, que cette zone là passe, pour moi tant que la team, elle n'est pas à niveau 40, avant le rank up, du coup sans améliorer le bâtiment, je ne pense pas que ça passe, et on va faire les skills avec les trucs là, ok la tourelle elle fait mal, mais, ce n'est pas la vinguerie du siècle non plus pour le moment, je vais prendre l'aggro avec rust, et je vais laisser du coup, les autres mobs taper, connor, histoire que ça répartisse un peu les dégâts, qui sont pris par tout le monde, ah ouais, mais les persos prennent quand même vraiment cher, ok on l'a one shot lui, nickel, je vais faire ça, attends mais il y a un mobs qui a un PV genre, on va le tuer, ah j'ai flingué la tourelle, je flingué la tourelle c'est pas grave, bon rust il va canner, sachant qu'il y a encore je crois deux vagues après, ouais c'est juste histoire de vous dire à quel point, la première zone à finir elle est compliquée, mais genre vraiment compliquée, oh et rust il a pas eu son heal, par contre la tourelle fait extrêmement mal, ok je vais faire ça, je vais prendre l'aggro avec lui, mais je crois que ça n'a pas marché, non, il a quand même pris des patates le petit peu vert, on va double tourelle par contre, euh double attaque de machin, nickel, je crois il y a encore une vague après, pour ça je vous dis calmez vous, voilà il y a encore une vague ici, et le problème c'est que Tucker il va canner, en vrai, en vrai vous savez quoi on se refait un try, parce que si jamais rust il a le heal, vu les dégâts de la tourelle je me dis ça peut passer, et connard j'avais un peu fourré, j'avais un peu mal pris l'aggro avec lui, donc on va redenter, on va passer à cinématique, mais en vrai de vrai je vais pas vous mentir, que j'étais complètement pessimiste, par rapport à la mise à jour, parce que ça n'avait rien à voir avec le jeu, mais au final je m'amuse un peu, juste j'espère, que les annonces qu'ils ont fait, par rapport au, au reward des event et tout, va vraiment être fait, genre là, enfin c'est au fin du mois, et pas Mathusalem à le mois prochain, ok, est-ce qu'on peut avoir le spell, tiens par ça, on a la compétence de Tucker sur le gros, hop nickel, nickel nickel, là le problème c'est qu'il y a du monde, on va essayer de buter les mobs, qu'on peut, j'aurais bien mes focus les petits, mais je crois qu'il n'y en a pas des petits là-dedans en fait, bon là on va laisser, on va reprendre l'aggro, on va juste attendre tranquillement, ok il va canner, après il revient à la vie, il va reprendre l'aggro, ça va être pas mal, le problème c'est que là je sais pas sur qui je tire avec la tourelle, et j'ai peur de tirer sur le mob qui shield, ah j'avais pas encore fait son dernier spell à Rust, ah bah c'est foutu, non en vrai cette vague là à mon avis elle passera pas, un peu en plus j'ai l'aggro avec la tourelle sur le mob qui fait son shield depuis tout à l'heure, ouais gros fun ça aussi, ah c'est vraiment de la merde, le truc c'est que la tourelle fait beaucoup de dégâts, en vrai je me dis, peut-être qu'avec un peu de bolt celle là elle peut passer, parce que là je crois que c'est la dame à la vague, en vrai je me dis ça peut passer, mais comme je vous le disais ça passe pas là, quand les persos ils seront 40, donc fin de semaine prochaine à mon avis, ça passe surtout que là si Rust il peut juste gagner un level, pas mal, ok on va tenter les autres zones, il y a quoi là dedans, 20 amiantes, ouais parce que j'essaie de faire aussi tous les sols de toutes les salles, et de toute façon c'est pareil, on va, enfin jeu, parce que j'allais dire, on va arriver à être bloqué et avoir tous les sols, mais ça dépend de comment vous avez joué, de si vous avez pay to win, de si vous avez eu de la chance ou pas, parce que vrai mine de rien, t'as beau pay to win, moi je vois pas mal de gameplay de gens qui pay to win et tout, qu'on déperçue déjà au delà du level 40, 50, 60, et en fait même si tu pay to win de ouf et que bah tu fais n'importe quoi, et que t'as pas de chance en plus de ça, bah t'avances pas en fait, waouh et perso ils tapent là quand même, elles ont vu juste finir ça nickel, nickel nickel, là on est pas trop trop mal, on a pris cher mais on est pas si mal que ça, juste essayer de prendre l'agro, oh ouais la tourelle, la tourelle les dégâts, en fait c'est le level qui a filé, je sais pas combien de, là je vais les laisser taper, on va pas s'embêter, ouais je vais faire ça, bah nickel, j'ai fait la compétence juste au moment, il a mis son shield, c'est l'enfoiré, ça ne m'étonne pas, vraiment l'homme qui n'avait, 0 chatte, c'est moi, lui on l'a tué, on va tuer shield man, par contre il y a un explosif après je crois, non ? je crois qu'il y a un explosif après, il n'y a pas d'explosif, ah mais ouais ouais, il va clamcer le petit là, le petit il a clamcé, après en vrai on peut tuer les trois, je pense juste avec la tourelle, il va revenir à la vie, le temps qu'il revienne à la vie, la tourelle elle va se recharger, puis c'est la dernière vague, on fait ça passe, la dernière vague ça passe, à chaque fois, à chaque fois que je crois avoir le droit au bonheur, je n'y ai pas le droit, en vrai il revient à la vie, il se heal et c'est plié, mais s'il fait la compétence qui fait qu'il prend des dégâts, ok il appuie la compétence qui se heal, il a la compétence qui fait qu'il s'auto met des dégâts, je suis la merde cette compétence, elle s'est quand même passée hein, en vrai c'est quand même passé, on est plutôt de la chance, on va quitter, mais je vais aller utiliser la plaque, que j'ai récupéré là, à chaque fois je me dis, je fais une petite vidéo et tout, et bah je n'adore pas mon pari, parce que comme je l'ai dit, je n'avais pas envie de le faire là, et en plus à chaque fois je pense que je fais juste une petite vidéo, pour vous informer de deux trois trucs et tout, et histoire de faire une petite vidéo, par semaine comme si j'étais partenaire, alors je ne le suis plus, oh 4 galons universel, ça permet à Rose de level up ça non ? Oui monsieur ! Ok, on a gagné 1000 PV, 18 de dégâts, on a gagné de la chance de crit, et de la chance en plus, et pas mal pas mal, donc là il est 39 le petit peu père, il a encore un level à gratter, pour ça que je vous disais, qu'à mon avis la première zone elle peut passer, elle passera pas là, je pense, pas aujourd'hui, mais ça peut passer, là qu'est-ce qu'on a, on a quelques trucs, 31 500, on tente, en vrai on se fait un try, histoire de tenter, de voir si on a de la chance ou pas, après on se fait la dernière zone, si la dernière zone elle passe, et qu'on peut récupérer une plaque, peut-être un peu de la chance, c'est d'avoir de l'XP pour, pour Tucker ou Connor, mais Rust là c'est foutu, son prochain level il l'aura pas avant, longtemps, tout c'est que Connor il est que 37, Connor il a encore 3 levels à prendre, avant d'arriver et de devoir stacker, direct ils arrivent et ils vont focus lui, ça c'est roulou ça, ça c'est roulou, il y a un truc aussi, je l'ai vu parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Yuji revient mal, il est un héros à fond sur Last Day là, et il a fait un live, et le truc c'est que lui, il joue Rust, Connor, et à la place du fusiller que moi j'ai, Tucker, il joue le perso qui tourne sur lui-même, je ne sais plus comment il s'appelle, le légendaire là, il le joue, et en fait le truc c'est que, il a 3 persos qui sont devant, qui sont 3 tanks, et en fait du coup, quand il peut prendre l'agro avec Rust, et bah des fois les crasheurs sont trop loin, et du coup Rust ne prend pas l'agro, sauf que comme moi j'ai un perso qui est en backlane, qui est derrière, et bien du coup, les mobs vont rester en général à distance, enfin justement les mobs qui sont en général à distance, vont là s'approcher, je suis obligé de faire le hill, ils sont des backlaqués, les mobs qui sont à distance, vont du coup s'approcher, pour viser le mob qui est tout derrière, attend mais comment ça se fait qu'il va roux mourir, oh il a dû avoir le truc qui fait qu'il prend des dégâts, et donc du coup quand Rust prend l'agro, et bien en fait comme les mobs se sont rapprochés, et bien du coup Rust prend vraiment l'agro sur tout le monde, parce que les mobs restent pas loin derrière, je sais pas si c'est clair, enfin dans ma tête ça allait, et au pire si vous comprenez vous comprenez, si vous comprenez pas bah c'est pas grave, bon il y aura encore une vague, de toute façon là ça va pas passer, lui je peux le tuer, on va essayer de tuer les deux derniers pour le beau jeu, mais je suis même pas sûr qu'on réussisse, j'ai envie de refaire un try, juste pour voir si c'est la dernière vague, mais vu comment il y avait 15 vagues avant, à mon avis c'est pas la dernière, on sait juste un essai, et après on fonce, en fait c'est long il ne doit rien les expéditions à faire, juste le temps de lancer, de faire les runs et tout, et de faire des tries, ça prend autant de temps que, si d'aller farmer une zone, voilà vous voyez là ce que je vous disais, les mocs qui là viennent sur Tucker l'agresser, et bien si vous jouez pas des persos qui sont en arrière, et bien en fait ces persos là restent tout devant, et donc du coup, bah si vous voulez switcher l'agro et tout, vous pouvez pas, ah il y avait un explosif, il y avait l'explosif avant ? Attends mais j'ai dû faire péter l'explosif sans le voir avant, ok, et vous savez quoi ça m'a dégoûté, on essaie la dernière zone, mais la dernière zone le problème c'est que, et c'est le problème que j'avais avant, c'est qu'en fait la team celle là, pour moi la synergie elle est incroyable, surtout avec, enfin surtout le combo Russ qui prend l'agro, mais les mobs qui vont chercher Tucker, Tucker qui fait des dégâts, et Connor qui tank aussi, et en fait le truc c'est que, j'ai peur qu'on se retape le bug du, ah euh, en fait échec alors que t'as réussi la zone, j'ai un peu peur de ça en vrai, donc on va voir, ah j'aurais bien aimé buter le mob là, qu'il y a que d'âle de PV, ah Connor il a pris un peu cher, Connor il a pris cher, mais comme je vous le disais, il y a encore 3 levels de marge, et pour moi, Connor reste un des meilleurs persos en vrai, il est free to play, tu peux facilement le monter on va dire, parce qu'en plus de ça c'est un perso vert, c'est pas un perso légendaire, je vais laisser les mobs crasher sur Tucker là, Osef on va, je vais faire ça, faut que ça touche, je veux que ça touche l'explosif, ça va pas toucher l'explosif, donc en vrai, tant pis, tiens je vais prendre l'agro direct, parce que sinon il va canner Tucker, et en plus, Ross a pas mal de vie là en vrai, je sais pas s'il va réussir à souligner vos deux d'ardeur, je croyais que Tucker les en tue au moins un, nickel c'est fait, ok, donc là je vous dis, là il y a deux shields qui vont arriver, et après il y a encore une vague de mobs, voilà, ah non, ah c'est peut-être ça la dernière vague, ah j'ai mal, je crois que j'ai mal mesuré les shields, ils sont déjà là en fait, ok, bah je suis obligé de me healer, de prendre l'agro, et après on prie pour que la Réa, les Réa nous fillent l'huile, je vois pas sur qui je tire, c'est un enfer avec les shields là, purée c'est le perso qui a mis son shield, ils ont les deux le shield, bah on fait rien on attend, ah c'est passé, je croyais qu'il y avait encore une dernière vague, ok nickel, 20 résine, 20 résine c'est cool, il m'en faut plus que 20 après pour level up le truc là, parce qu'en vrai je me dis, 40 plaques agglomérées pour le, pour le quartier, j'attends de voir les events de la semaine prochaine, mais je veux juste voir les récompenses, pas mal, 36 000 de score, mais je me dis, peut-être il y aura des plaques agglomérées, si jamais il n'y en a pas, et que j'arrive à avoir 3 contrats pour Tucker, il y a moyen de prendre le pack qui file, qui file les 40 plaques agglomérées, en vrai, alors là attendez, j'ai récupéré 5, ah oui c'est suffisant pour aucun des deux, ok dommage, dommage dommage, j'ai lu il m'en faut du coup, 25, ok, camion c'est 40, parce que là du coup il me manque plus que 20, donc dans 5 jours, ah en fait il faut que je me bouge le fion pour faire les câbles en alu, il faut que je me bouge le derge pour faire les 60, on va se tester la dernière zone, mais 36 000, j'ai 19 000, à moins qu'on puisse un peu avoir de la chance avec des explosifs, et qu'on peut bien timer pour faire péter des explosifs et tout, on verra, on verra, on verra, et après on retourne essayer la première zone, juste pour le beau jeu, pour voir, comme ça on a fini avec la première zone, et enjoy toutes les invocations et tout par jour en plus, ok, alors là il n'y a pas d'explosifs, il faut tuer le mob s'il vous plaît, Marse, je vais prendre l'agro parce que, les mobs font un peu de dégâts comme eux-mêmes, ok, 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 ça c'est passé, alors il y a un explosif, mais c'est l'explosif vert, oh les mobs ils ont pris l'agro sur Rust, merci, merci à vous, merci que vous êtes dévoués, il n'y a que Connor qui est visé par le vert, les autres sont sur Rust, du coup c'est nickel, je vais garder la balle explosive de Tuck, dans le doute, alors lui on le fait péter, ok, il n'y a pas d'explosif, non, il y a un gros relou, il faut que je fasse la compétence avec Rust, 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 bon l'agro, bon l'agro, bon l'agro, bon l'agro, bon l'agro, ok, nickel, nickel, ça c'est joué à rien du tout, ça c'est joué à rien du tout, mais là le problème c'est qu'il va mourir Rust, et Connor aussi, peut-être le temps de tampon un peu avec Tucker, mais, je sens pas que ça soit dans la vague, il y a encore des mobs derrière, oh le fait péter, le fait péter, oui, oh dommage, il va pas tuer le gros, ah oui, ah d'accord, ok, ok, bon la dernière zone elle s'arrête là, la dernière zone elle s'arrête là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de, de s'acharner, dernière zone c'est, je pense même l'level 40 elle passe pas, à mon avis même l'level 40 elle passe pas, ça me paraît compliqué, je sais qu'il y a eu l'exposition qui était mal timée et tout, mais en vrai, c'est foutu, on reteste, on reteste, en vrai je me dis celle là elle peut passer, il suffit que j'ai un peu de chance sur le reset des compétences, et ça peut passer, et au pire dans la semaine, dans la semaine, dans la semaine j'ai le camion qui level up, et potentiellement aussi les persos, ça va dépendre de la chance qu'il y a, hop ça on va le faire, nickel, le Tucker il s'est pris juste une patate, ça c'est parfait, c'est parfait, j'attends qu'il se, qui revienne à la vie, hop, la compétence, vite, prends l'agro, ah j'ai fait double compétence, c'est parce que la compétence a proc, je suis idiot, j'ai claqué mon agro comme un, comme un imbécile, mais il s'est claqué leur truc de prendre l'agro, à chaque fois, Connor il continue de prendre des dégâts en fait, ouais je vais claquer mon île maintenant, j'ai trop mal joué, cette run là, elle est foutue, de toute façon à mon avis en vrai, ça passera pas là, mais dans la semaine, ça peut le faire, par contre j'espère vraiment, parce que là la fin du mois, peut-être ils ont oublié que c'était un, avec le février ça signerait le 29, mais la fin du mois elle est soudain, il y a vraiment soudain, donc si les events sont pas mis à jour là, cette semaine, je sais pas quand ils vont l'être, ok bon ça c'est pas trop trop gênant en vrai, par contre faut bien que je time pour, pour que les exquisites ne pètent pas sur Bidule, ah ça va être compliqué là, parce qu'ils vont foncer sur Tucker après, oh nickel, ouais nickel mais, ok le heal, c'était pas dans la vague ça non, on a fini le jeu, on a fini le jeu, je vais l'envoyer à Yu Jimbo, ah je suis trop content, je suis trop content, parce qu'il m'avait dit, ouais moi je lui avais dit, je pense ça passe, avec les persos 40 la première zone, parce que du coup je vous ai expliqué, on a plus ou moins la même team, juste je suis un peu chiant pour prendre l'agro, il m'avait dit non, je lui avais dit écoute, j'étais à deux à lui dire, je suis une salope ça passe pas, mais, on a fini la première zone, région terminée, incroyable, je vais faire un screen, je vais faire un screen, et je vais l'envoyer juste après, donc c'est faisable, la première zone, sans avoir les persos au niveau 40, c'est faisable, trop trop bien, oh j'ai encore de l'aluminium ici, bah je vais laisser ce qu'il y a dedans ici, et dans, et là le problème, c'est que, je suis très content, on a plus de plaques par jour, on a 17 maintenant, donc 17 plaques par jour, on a 16 vis, ouais, trop bien, 12 câbles également, attends, mais elle a été folle la dernière zone en fait, ah oui, il y a un fil de fer, ah oui, c'est 4 vis en plus par jour, ok, ouais, j'ai juste vu les plaques, parce que comme je vous disais, ce qui va importer maintenant, la résine, pour réussir à avoir du coup, le dernier bâtiment, et les plaques pour les persos, 17 plaques par jour, incroyable, 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 ok, on se met Gucci, et après les prochaines zones en vrai, celle-là comme je vous l'avais dit, elle peut passer, mais celle-là après, il y a une plaque en plus par jour, mais je pense pas qu'elle passera avant longtemps, celle-là il y a 2 résines, mais vous le voyez déjà là, 36 milles, je me suis fait éclater, je pense que de toute façon, le reste se fera quand les persos seront au moins level 40, et surtout le rank up, comme je disais, le truc c'est que le rank up en fait, Connor il faut 3 plaques, enfin il faut 3 plaques pour tous les persos, Rust pour moi c'est quasiment, c'est pas que c'est impossible, mais en fait il faut tellement de trucs que voilà, tellement de chance d'avoir 3 plaques du même perso légendaire là, à ce stade du jeu, sans qu'il y ait des events ou quoi, qui filent des trucs et tout, pareil compliqué, Connor ça peut se faire, Tucker ça va se faire, parce que comme je dis j'en ai déjà 2, et après, elle devienne que pourra, mais déjà avec Connor et Tucker qui vont monter 50, avec le temps évidemment, ça va, ça va régaler, bah écoutez je vous laissez là dessus, du coup il me manque 26 câbles, faut que j'arrive à faire 26 câbles, donc je vais devoir continuer à faire farmer mon, fondre ma boxit, encore une demi-heure de vidéo, alors qu'à la base je me dis, je fais une petite vidéo, je suis heureux de vous tenir au courant, que j'avais toujours pas tenu mon pari, enfin ce n'est pas un pari, mais voilà, mais au moins on a fini, la première zone, et ça, ça régal, j'espère que l'abandon vous aura plu, j'espère aussi que les events de la semaine prochaine, ils vont être bien, si jamais il y a une grosse mise à jour sur les events, un truc où je suis giga hype, de ouf, je vous fais une vidéo, sachant que là on est 19, le dernier jour du mois, c'est un mardi 28, il y a moyen pour moi que la mise à jour arrive jeudi ou vendredi 23 ou 24, sinon, comme d'hab, Kéfir qui ne tient pas ses promesses, ses paroles, et qui nous la met dans le cul, bref, je vous abonne à la suite, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine, bye bye, Sous-titrage ST' 501